Musique Je m'appelle Fourette Macquineau et je suis en deuxième année de PUT Information et Communication à l'Ivité de la Roche-sur-Yon. Je suis Louise et je suis étudiante en deuxième année d'Information et Communication. Je m'appelle Johan Le Brasseur, je suis à l'Ivité de la Roche-sur-Yon en métier du livre. Je suis Jérôme Laneluc, je suis étudiant en PUT Information et Communication et Options métier du livre. Je m'appelle Marine et je suis en deuxième année d'un PUT Information et Communication. Je m'appelle Claude Matou, je suis en deuxième année de PUT Information et Communication pour mon métier du livre. Musique Je veux faire l'intermédiaire entre tous les ateliers communication. Nous, on s'occupe de récolter toutes les informations et de les transmettre à l'équipe du festival. Alors, les principales missions, parce qu'on travaille pour Graffiti cette semaine, c'est de produire du contenu. Produire des agendas qui vont présenter des films qui passent jour par jour, faire des focus ou faire des interviews. Alors, si j'ai choisi cet atelier, c'est parce que je n'ai pas réellement de compétences ou de maîtrise particulière dans ce domaine. Et donc, je voulais me former et développer un petit peu de nouvelles compétences. C'est vrai que l'audiovisuel, c'est une matière qui m'a toujours plu. J'ai pour objectif de devenir sûrement journaliste reporter. Déjà, je connais bien hashtag info, parce que je suis la présidente, mais aussi parce que j'aime beaucoup écrire. Parce que je me destine très probablement vers le métier de libraire ou les métiers du livre. Musique Très variée, parce que du coup, on a tout d'abord l'écriture de notre contenu, puis l'enregistrement et le montage. Nos missions, c'est vraiment de couvrir tous les événements, les films, l'apparition de tous les intervenants dans le cadre du festival. On fait beaucoup de montage, d'interviews. On filme aussi les séances, les petites captations. C'est un atelier intéressant, puisque ça donne déjà des responsabilités. Il y a de la coordination, donc forcément, c'est aussi pas avoir une vision globale. Le relais, ça nous permet de relier tout ce qui est podcast, visuel, photos. C'est assez libre. On gère aussi les réseaux sociaux. Eh bien, nous, on est en collaboration avec la librairie Les Bien-Aimés de Nantes. Et donc, on les représente sur le Festival international du film. Musique C'est très professionnalisant et très libre. Ça nous permet de voir des films, déjà. Et en même temps, d'être de l'autre côté. C'est vraiment développer de nouvelles compétences, enrichir autant professionnellement que personnellement. Pour les rencontres pendant le festival, c'est hyper enrichissant. Pour découvrir autre chose aussi, parce que ça élargit un peu les possibilités et les expériences. Ça me permet de découvrir des films vers lesquels je n'allais pas habituellement. Enlever les préjugés qu'on va avoir sur certains films. Ça nous apporte beaucoup de culture aussi, parce qu'on voit vraiment de tout. Des films différents. On voit aussi beaucoup d'acteurs, de gens du milieu. Déjà, on peut voir toutes les coulisses d'un festival, ce qu'on ne voit pas en tant que spectateur extérieur. On va déjà découvrir un nouvel environnement, parce que je ne connaissais pas du tout le monde de la radio. Au-delà de ça, c'est aussi beaucoup de contact avec les gens qui sont très riches en rencontres et en films. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.